Parlons maintenant des fake news, ces fausses nouvelles qui se propagent sur internet et que le gouvernement essaie de combattre. Oui, une loi a même été votée pour tenter d'endiguer le phénomène, mais alors que l'arsenal législatif se renforce, les techniques des propagateurs se développent encore plus rapidement avec la montée en puissance de ce que l'on appelle les deep fakes. Traduisons ainsi, mensonges en profondeur, il s'agit de vidéos plus vraies que nature et pourtant totalement truquées. Aude Leroy. Le président Obama qui fasse caméra traite son successeur de deep shit. Ce qui veut dire littéralement sombre merde, l'actrice américaine Scarlett Johansson qui se retrouve dans des films porno, ce sont les exemples les plus connus de ces deep fakes, c'est-à-dire ces vidéos tellement bien conçues par intelligence artificielle qu'on les croit réelles. Imaginez alors la retransmission sur une télé ou des réseaux sociaux d'une conférence d'un homme politique connu, même mimique, même voix, et pourtant tout est faux, explique Loïc Guézo du Clusif, le club de la sécurité de l'information. Vous avez un acteur manipulé par des techniques d'intelligence artificielle et qui peut répondre par exemple à des questions posées en direct par des journalistes. Le gros danger, c'est lorsque ces techniques vont vraiment être utilisées par exemple par des pays étrangers qui ont des gros moyens de calcul informatique. Et donc là, les images qui vont être générées vont être totalement indécelables par un œil humain devant sa télé ou sur son smartphone ou sur son ordinateur lorsqu'on consultera ses vidéos. C'est un danger réel à l'approche des élections européennes. Alors pour ne pas tomber dans le piège, surtout ne pas se précipiter, attendre, pourquoi pas, indémenti de l'homme ou de la femme politique, faire appel en fait à son bon sens. Aude Leroy pour Europe 1. Aude Leroy pour le Par Farmerie, Aude Leroy pour Europe 1.